Thierry, le disque jockey du bar, va finir par venir lui parler. Tatiana va aussitôt sauter sur l'occasion et lui expliquer la raison de sa présence dans ce lieu. Moi, mon histoire, c'est que j'ai été en couple pendant 20 ans avec un homme qui était l'homme de ma vie. On a eu 4 enfants ensemble et après, il m'a annoncé qu'il me quittait pour un autre homme. Donc là, c'était le coup de massue parce que je ne m'y attendais pas. Je n'ai rien vu venir. Je m'aperçois que toute ma vie de couple, elle a été basée sur un mensonge. Il y a beaucoup de garçons qui ont un amour propre pour eux, beaucoup de mal à se poser la question sur eux-mêmes. C'est souvent parce qu'ils n'ont pas eu le courage d'aller jusqu'au bout de leurs envies, au bout de leurs pensées. Donc, ils commencent quelque chose en se disant, je vais suivre le chemin qu'a priori suit tout le monde sans se poser de question. Et puis au bout d'un moment, l'envie prend le dessus et puis on se dit, est-ce que ça va passer à côté de quelque chose ? Je connais beaucoup de gens, je connais même 2 garçons qui ont été papa, qui ont vécu carrément une vie maritale pendant 15, 20 ans. Moi, je te parle par rapport à l'homme. Il ne peut pas vivre ça sereinement, lui, parce que quelque part, il sent bien qu'il y a quelque chose... Il y a une paire de frustration qui, jusqu'à un certain stade, doit être moins invivable. Et puis au bout d'un moment, on se dit, est-ce que je ne suis pas passé à côté de ma vie, quoi ? D'après Thierry, son ex-mari a toujours été homosexuel, mais a mis du temps à accepter sa sexualité. Un avis qui vient confirmer ce que Tatiana pensait, mais qu'elle n'osait pas s'avouer.